Richard Berry a parfaitement reconnu les faits, Catherine Higuel lâche une bombe après avoir enregistré leur conversation téléphonique. Dans un droit de réponse, publié dans Le Monde, Catherine Higuel a révélé avoir enregistré Richard Berry, en 2021, lors d'une conversation téléphonique. Un appel durant lequel l'acteur aurait bien reconnu l'avoir violenté. Catherine Higuel sort de nouveau du silence, dans un droit de réponse relayé par sa fille Colline, sur Instagram. Il y a trois ans, Colline Berry portait plainte contre son père, Richard Berry, l'accusant de faits incestueux lorsqu'elle était enfant. Des accusations que l'acteur de 73 ans a toujours fermement réfutées, et qui ont donné lieu à des révélations des deux parties du camp, par médias et réseaux sociaux interposés, jusqu'au classement sans suite de la plainte. Dans la tourmente, Colline Berry a toujours pu compter sur le soutien de sa mère, Catherine Higuel, l'ex-compagne de Richard Berry. « Vous avez peut-être remarqué que ma fille s'appelle Colline Berry ? » Ce que son père lui a fait, je ne pouvais pas l'imaginer, mais que Richard remette une robe d'avocat et dise des textes de Gisèle Halimi me fait vomir, avait-elle confié au JDD. Trois ans après Colline, Catherine Higuel a elle-même raconté sa vérité, en s'affichant, sur les réseaux sociaux, posant avec un texte dans lequel elle raconte les violences conjugales que lui aurait fait subir Richard Berry lorsqu'elle était enceinte de Colline. « Il cogne ma tête contre le lavabo. Recousu à l'arcade, plusieurs gifles. La dernière, enceinte de sept mois, m'explose le tympan. Colline se retourne dans mon ventre. Condamnée à une césarienne. Je n'ai pas porté plainte. Je l'ai quittée, a-t-elle écrit. » Catherine Higuel sort du silence et dénonce les mensonges de Richard Berry. Richard Berry a nié les accusations, affirmant que Catherine Higuel s'était elle-même infligée des violences, et l'aurait également insultée. Ce vendredi 31 mai 2024, sur sa page Instagram, Colline Berry a relayé le droit de réponse de sa mère, à la suite d'un article paru dans Le Monde dans lequel elle expliquait les raisons qui l'avaient poussé à sortir du silence. Catherine Higuel revient, dans son droit de réponse, sur les accusations de Richard Berry à son encontre. « En somme, pour se justifier de sa violence, M. Berry croit pouvoir, 48 ans après m'avoir violenté, me calomnier. » « Cette réaction est parfaitement mensongère. Je n'ai certainement pas l'intention d'entrer dans quelques polémiques que ce soit pour l'établir et je n'en ai nul besoin, » a-t-elle déclaré. Elle a également affirmé avoir enregistré une conversation téléphonique avec l'acteur, lorsqu'il l'a contactée, en 2021. Pendant cet échange, elle lui avait notamment rappelé les violences qu'il lui avait fait subir. Ce à quoi il m'a répondu sans qu'il puisse s'en dédire, « Je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens, j'en suis profondément désolé, attristé et je m'en excuse, Catherine. » « Je suis désolé, j'avais pas les mots à cette époque-là, j'étais en « voilà, j'étais pas le même », ajoute-t-elle. » Je suis de poursuivre, contrairement à ce que son malheureux avocat vous a affirmé, Richard Berry a parfaitement reconnu les faits que je dénonce sans oser affirmer que cela aurait quoi que ce soit à voir avec l'alcool ou l'antisémitisme que j'ai toujours réprouvé. Un témoignage choc que Colin Berry a tenu à poster sur ses réseaux sociaux.